Elisabeth II et le prince Philippe sont les garants de la tradition. Le palais de Buckingham se modernise de génération en génération, par l'arrivée notamment de Kate Middleton et de Meghan Markle, ainsi que les naissances de leurs enfants. Le monde change, et pourtant rien ne fera dévier la monarque et son époux de leur trajectoire. A 93 et 98 ans, et après 71 ans de mariage, ce n'est pas maintenant qu'ils vont modifier ces petites habitudes qui le réussissent. Ainsi, la reine et son époux restent fidèles à cette tradition au sein de la classe aristocratique anglaise, ils dorment, non seulement dans des lits séparés, mais aussi dans des chambres séparées. Voilà peut-être le secret de la longévité de leur union. C'est-il Lady Pamela X, une cousine du prince Philippe, qui a révélé l'information alors qu'elle était interviewée pour l'écriture d'une biographie sur la monarque, exhumée par The Mirror ce samedi 31 août. Cette parente du duc d'Edimbourg semble trouver elle aussi de nombreux avantages à cette vieille tradition, ainsi, on n'est pas embêté par des ronflements ou une jambe qui empiètent sur notre place dans le lit. Puis si l'on veut, certaines nuits, on peut partager une même chambre. Si est-il agréable de pouvoir choisir ? Encore faut-il avoir un logement qui dispose de suffisamment de chambres. Au palais de Buckingham, cela ne devrait pas poser de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada